Je n'ai rien à faire pour le salut. Écoutez-moi, le salut que nous obtenons en Jésus pour obtenir la vie éternelle n'est pas précédé par les œuvres. Le salut précède les œuvres. Les œuvres qui viennent après sont la preuve du salut. Aucun homme ne peut être sauvé devant Dieu. Aucun homme ne peut acheter, bien aimé dans le Seigneur, la vie éternelle si Dieu ne lui fait pas cadeau. Aucun de Genèse à l'Apocalypse, si un seul homme seulement était capable, était capable d'être parfait devant Dieu, Jésus n'allait pas venir. Même en Moïse, Dieu n'a pas trouvé un homme parfait. En Abraham, pas du tout. En David, malgré l'homme selon le cœur de Dieu, regardez ce qu'était la vie de David. David était capable de tuer, même pour prendre la forme d'autrui. Ce David-là. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, Jean est en train de dire, je pleurais. Lorsque personne n'était capable de prendre le livre et de rompre les sept sceaux, ni dans le ciel, ni sur la terre. Il n'y avait personne. Non, mais dit, ne pleure pas. Voici, voici, voici le lion de la tribu de Judas. L'agneau immolé a vaincu, il a vaincu. Si, déjà en avance pour obtenir la vie éternelle, tu n'as pas été capable par les œuvres. Maintenant, pourquoi lorsque tu l'obtiens, tu veux t'appuyer encore sur les œuvres? Les œuvres ne sauvent pas. Les œuvres sont une confirmation que je suis sauvé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce matin, il n'y a personne qui avait aimé Dieu en premier. Non, la Bible déclare, nous l'aimons parce que lui nous avait aimé le premier. Et l'apôtre Paul est en train de dire, lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu avait sacrifié, envoyé son Fils pour nous. Il nous a aimés pendant qu'on était drogués, pendant qu'on était pécheurs, pendant qu'on était menteurs, pendant qu'on était voleurs. Il nous a aimés, il nous a cherchés. Écoutez-moi très bien. Pendant que tu étais dans les fétiches, pendant que tu étais franc-maçon, il n'a pas demandé tes œuvres. Il n'est pas venu te caresser. Il te dit, pécheur, réponds-toi, parce que j'ai la vie éternelle. Ça s'appelle un don gratuit.